Donc avançons, avançons. Passons à notre joueur, notre quatrième joueur du jour, Brook Lopez si tu veux bien. 10 saisons sur la décennie, donc un des rares qui fait 10 saisons complètes. Quoique 10 saisons, il y en a certaines où il est quand même blessé. 17 points de moyenne sur la décennie, 30 minutes de jeu en moyenne, 18 000 minutes au total, c'est dans le top 50, 48e, 621 matchs. Il est une fois All-Star, quoique All-Star avec une petite astérix peut-être, puisqu'il est All-Star à l'Est en 2013. Il fait quand même aussi une All-Defense en deuxième partie de carrière, All-Defensive Second Team en 2020. EnnemiDraft.net, les comparaisons d'époque, pour eux c'était Brad Doherty, l'intérieur de Cleveland. Et pour Draft Express, le meilleur scénario possible c'était Chris Kaman rencontre PJ Brown. En pire scénario possible pour eux à l'époque, c'était Brandon Haywood. Donc voilà. Donc eux, ils avaient quand même vu la défense apparemment, dans l'Est Express. Au niveau des surnoms, pas grand chose à part Bropez, parce que Bro-Clopez, en plus il a un frère, donc Bropez. C'est rigolo. Et puis un qui est venu plus tard, c'est le Splash Mountain, parce qu'il s'est mis à tirer les trois points du côté de Milwaukee notamment. Donc son parcours rapidement, 22 ans au début de notre décennie, puisqu'il est de la draft de 2008. Donc en 2011, quand ça commence chez nous, il est déjà un peu installé. 35 minutes par match titulaire du côté de New Jersey, les Nets à l'époque encore. 20 points par match titulaire. Bonne production déjà pour quelqu'un qui avait que 22 ans et qui était pivot. 2012, il est blessé, il n'est fait que 5 matchs, donc une saison quasiment blanche à retirer. 2013, de retour à 20 points par match, tranquille. En playoff, c'est l'équipe 2013 avec Darren Williams et Joe Johnson qui perdra contre Chicago au premier tour, série dantesque. 2014, il est blessé de nouveau, il ne fait que 17 matchs cette année-là. Il n'est pas là d'ailleurs pendant les playoffs, donc la fameuse année avec Pierce et Garnett qui sont venus. 2015, il fait de nouveau les playoffs avec Brooklyn et de nouveau, lui, il a 17 points par match, 30 minutes de jeu en moyenne, donc de nouveau installé titulaire. Playoff, ça tombe contre Atlanta, le Atlanta à 60 victoires de Budden Luther. 2016, encore à Brooklyn, toujours, toujours chez les Nets. De nouveau, 20 points par match, 35 minutes de jeu. 2017, c'est pareil, 20 points par match encore une fois. Et puis à l'été 2017, après toutes ces saisons-là avec les Nets, il est échangé aux Lakers, échangé en compagnie de Kyle Kuzma d'ailleurs, en tout cas le choix qui était Kyle Kuzma qui avait été sélectionné deux semaines avant, échangé contre D'Angelo Russell et Timofei Mosgoff. Mosgoff qui n'était devenu qu'un salarié dump, tu te souviens de son énorme contrat qui n'avait jamais rien donné. Et donc Mosgoff et D'Angelo Russell. Et aux Lakers, donc 2018, il ne fait que 23 minutes par match dans un effectif très très pauvre qui ne va nulle part. Mais comme c'est Los Angeles, à la fin de l'année, ils sont quand même récompensés avec la signature de l'Apunt James, mais lui n'en profitera pas puisque Free Agency, à l'été 2018, il signe à Milwaukee pour la saison 2019. Et c'est un peu la révélation de fin de carrière ou de deuxième partie de carrière, on peut dire, puisque là, il retrouve un poste de titulaire avec un gros temps de jeu de nouveau, 29 minutes par match pour Brook Lopez. Et surtout, révélation du côté de la défense, bien sûr, et en plus du 3 points, ça devient un peu le 3-handed des pivots, avec ce côté 3 points qui sort de nulle part, entre guillemets, et même donc la défense, la fameuse défense en drop de Milwaukee de Budenholzer. Donc en play-off, finale de conférence contre Toronto, malheureusement Milwaukee se fera éliminer à ce stade-là. Et puis 2020, l'année où il fait All Defensive Second Team, encore une fois, 27 minutes par match cette année-là, grosse importance en défense, 12 points de moyenne, le total a baissé depuis les 20 points de New Jersey, et en play-off, ça s'arrête contre Miami dans la bulle au deuxième tour, un peu une surprise. Donc voilà pour sa décennie très complète, mais finalement, je ne sais pas ce que t'on pense, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a deux carrières chez Brook Lopez, et je ne sais pas finalement laquelle est plus valuable, ou alors j'exagère un peu, mais comment est-ce que toi tu vois un peu ces deux parties de carrière ? Je te rejoins sur le fait qu'il y a effectivement deux carrières, même... parce que tu vois le 3 points, en vrai, il commence vraiment à tirer à 3 points sa dernière saison à Brooklyn, et il garde, tu sais, il commence, il est à 5 tirs par match, et il garde au Lakers, il garde ce volume-là, et il a Milwaukee encore, Milwaukee l'a encore un peu plus, et c'est juste que cette première année à Milwaukee, c'est là où il a sa meilleure adresse, mais avant, il est à 36,5, mais avant il était sur 2 ans, 34... En fait, il y avait eu un énorme début de saison à Milwaukee où il est à plus de 40% sur la première moitié d'année, je crois, c'est comme ça qu'il y avait eu un peu ce phénomène. Mais aussi l'aspect défense, parce qu'effectivement, alors, il y a une première partie de carrière de, alors, Milwaukee ce n'est pas le terme, mais un peu, voilà, de pilier d'une équipe, et plutôt pilier offensif, où il met 20 points ou pas loin par match, avec une adresse pas mal, mais voilà, c'est quand même cet atteint qui marque surtout sur du tir à distance et du... c'est de Johnson, en fait, avec du flotteur, avec du... toute cette zone-là, pas dans... vraiment pas proche du cercle, dans la raquette, mais pas proche du cercle, c'est un peu son domaine. Oui, il était pas mal, mais au final, voilà, c'est entre guillemets des tirs pas rentables. Lui, il avait quand même à être relativement rentable avec tout ça, plus le fait qu'il n'était pas trop mauvais pour créer des... des fautes. Il faut penser que ces années-là, Bonc Lopez, il y a un peu ce côté... bah... on est content, mais on n'est pas content, quoi. C'est-à-dire, un peu... il produit, mais à quel point il fait gagner, ça, ça se discute. Oui, en fait, il n'est pas inintéressant au scoring, mais ça ne fait pas trop bouger le curseur collectif suffisamment, quoi. C'est du scoring et tu le prends, parce qu'en plus, il est relativement efficace, mais finalement, ça ne fait pas avancer les choses énormément, comme d'autres stars du scoring, quoi. Ouais, bon, après, les Nets, à cette époque-là, de ce début-là, c'était compliqué, mais effectivement, il n'avait pas l'air d'être celui qui peut transcender une équipe, qui peut vraiment... on n'est pas trop certainement qu'il y a un côté plancher avec lui, comme contrairement à Joe Johnson, ce qu'on a évoqué. C'est beaucoup parce que son jeu offensif était, certes, relativement efficace, avec un bon volume, mais pas très dynamique, c'est-à-dire que je disais un peu que Joe Johnson ne faisait pas trop déstabiliser les défenses, ne pouvait pas trop mettre autrui en bonne position. Bon, Clopel, c'est encore pire. C'était qu'il n'était même pas un initiateur. C'est-à-dire qu'il reçoit la balle, il tire, poum, ce n'était pas trop un passeur. Et ça ne fait pas bouger vraiment une défense, ça n'aide pas les coéquipiers, ça met juste des points. Et en défense, il était très, très critiqué. En me refaisant un peu, je dis bon, je pense que ce n'était pas si mauvais que ça. Ce n'était pas fabuleux. Dès qu'il avait un peu de vitesse, c'était fichu. Mais ce n'était pas si mauvais que ça. Quand l'équipe adverse arrivait à le bouger un peu, c'était compliqué. Mais il pouvait avoir des bons moments, des bons moments de protection du cercle. Et puis, c'était ce rebondeur. Je sais que j'ai beaucoup critiqué sur son niveau rebond, mais en vrai, ça, c'est ce qu'on verra après avec Milwaukee. C'est qu'en vrai, il ne fait pas beaucoup de chiffres rebonds, mais sa présence a impacté positivement son équipe chaque année. Parce qu'il faisait un bon box-out, des trucs comme ça. Il prenait de la place et son équipe avait quelqu'un à prendre les rebonds quand il était sur le terrain. Donc ça, ce n'était pas si mal. Donc, j'ai tendance à le voir, cette espèce de franche-pierre ou de pilier d'équipe pas inintéressant, mais pas fabuleux pour tous les défauts que j'ai dit. Et puis, j'ai dit défensivement, il n'était pas scandaleux. Mais pour un pivot, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu sois au moins bon. Et ce n'est pas le cas. On va dire, son apport offensif était entre Nikola Pekovic et Joel Embiid, on va dire. Oui, je n'ai pas trop en tête Pekovic, mais ça ne doit pas être très loin. Je crois que Pekovic est quand même très efficace. Pour dire un peu qu'on était loin d'un moteur offensif comme Embiid au poste bas. C'était juste quelqu'un de sympathique, mais pas beaucoup plus. C'est ça. Si on prend Vucevic maintenant, c'est peut-être une meilleure version de Vucevic. Oui, parce que Vucevic n'a jamais été efficace. Oui, parce qu'il était efficace, mais c'est vrai que c'est sur du tir pas dynamique. C'était vraiment son truc type, c'est le tir à médicin, soit alors j'ai la balle en raquette, je monte en l'air et je tire. Et c'est bien, ça rentre à un bon taux, mais pas suffisamment élevé pour que tu puisses dire, allez, on fait ça à chaque fois, c'est la fête. Et que la défense dise, mais comment on s'en sort ? Un peu comme Sheikyounil, où tu sais que sa zone, c'est la raquette, tu files la balle, c'est panier deux fois sur trois et il faut absolument que ta défense fasse quelque chose, sinon ça sera du 100%. Donc Lopez, tu peux te permettre de te prendre ses 20 points à 52-53% de Yafjig. Après, c'est franc-compté, tu montes un peu. Oui, il était globalement au-dessus de la moyenne en termes de scoring, en plus sur des volumes pas inintéressants, 27%, 28%, 26% et plus 1, plus 6, plus 4%. C'est pas mal, mais ça fait pas beaucoup bouger les choses. Et l'autre problème aussi, d'ailleurs c'est un peu redondance avec Joe Johnson, c'est pas fait exprès que les deux soient dans la même cuvée, c'est le hasard. Mais il y avait un peu ce côté où chacun fait les trucs de son côté. Et Deron Williams aurait dû un peu faire le lien, mais il y a eu un peu un déclin de Deron Williams qui arrivait trop vite. Mais bref, Joe Johnson faisait son truc de son côté, Brooke Lopez c'était un peu le cas et c'est dommage parce que son scoring était intéressant, mais il s'intégrait pas tant que ça, en tout cas tu pouvais pas créer tant de choses que ça de synergie collective ou de jeu à travers ça parce que, en fait, juste il faisait son truc et soit il marquait, soit il marquait pas. Voilà, mais voilà, c'est pas trop de passing et pas trop même de scoring sans ballon quoi finalement, en tout cas sur la période de Brooklyn. Mais après c'est vrai qu'à Milwaukee, beaucoup moins de volume, mais plus efficace et avec même ce petit pick and pop qu'il avait à mi-distance, un tout petit peu à Brooklyn, on le retrouve à trois points à Milwaukee et c'était beaucoup plus utile. Et puis l'autre révolution aussi pour rester sur Milwaukee du coup, c'est le fait qu'on a recontextualisé peut-être, on peut dire, sa défense. On l'a mis dans des positions différentes où je trouve que défensivement, il était pas cata à Brooklyn, New Jersey. D'ailleurs, on recoupe un peu les stats qui disent qu'effectivement, c'était pas du tout la catastrophe comme des mauvaises saisons de certains pivots qu'on a pu voir. Mais par contre, quand tu le remets à Milwaukee dans un rôle différent, donc le fameux drop défensif, donc plutôt de le faire monter haut avec son manque de mobilité où il peut être mis en difficulté, tu le fais rester très bas autour du panier et avec sa taille, ses longs bras et son contrôle de sa technique défensive aussi qu'il a développé avec les années, il pouvait être beaucoup plus efficace parce que juste tu restes en position et tu contrôleras la raquette. Et ça, il le faisait bien. Et du coup, encore une fois, pour recouper avec les stats, même si c'est quelque chose qu'on sait, on l'a vu en match, mais effectivement, les stats disent aussi que oui, du coup, la valeur elle est montée de neutre à très, très, très intéressant en défense sur les deux années à Milwaukee. Mais c'est vraiment le schéma pour le coup. Dans cet exercice-là qu'on fait, ça rentre en... On ne distingue pas le fait que c'est grâce à lui ou pas grâce à lui. Tant pis, c'est arrivé parce qu'il était bien utilisé, tant mais pour lui. C'est exactement ça qui se passe avec lui pour la défense. Et effectivement, dès qu'il embrasse la révolution du 3 points, ça ne change pas drastiquement le joueur qu'il est. Ce n'est pas lui qui devient tout de suite très différent. Mais par contre, ça change la physionomie de son équipe. Parce qu'avoir un poste 5 qu'il faut aller chercher à 3 points, surtout que, comme tu disais, la peur qu'il a filée à tout le monde dans les premiers mois à Milwaukee a fait un peu paniquer tout le monde. et l'image de la menace est un peu restée. Donc, aller chercher Brook Lopez jusqu'à gagner 3 points, ça te fait le spacing ulti, mais ça fait d'autant plus mal. C'est d'autant plus impressionnant parce que tu as un Tito-Compo qui peut complètement profiter de tout cet espace-là. Donc, de toute façon, il y a une espèce de valeur exponentielle que Lopez gagne en atteint 3 points, même si en vrai, lui, il n'y est pas pour grand-chose. C'est plutôt la mécanique de jeu que ça implique. Mais c'est normal que ça ait son crédit dans ce qu'on est en train de faire là de l'empreinte qu'ils ont laissée sur la décennie. Et pour le coup, ça fait une grosse empreinte. Oui, et tu vois, si on prend l'impact global, il y a moins de scoring et moins de responsabilité à Milwaukee, mais je ne suis pas loin de penser que l'impact et la valeur du Brook Lopez de Milwaukee défenseur et shooter est équivalente ou similaire, voire même un peu meilleure que finalement le scoreur dans son coin de Brooklyn qui mettait 20 points par match. Oui, après, ce qui gâche un peu ça, pour moi, c'est la deuxième année à Milwaukee où son 3 points tombe un peu, lui-même un peu moins utilisé, mais sinon, oui. Surtout qu'en plus, Lopez, avec ce côté qu'en attaque, il n'avait pas perdu sa technique non plus. Donc, tout ce qui était face à une défense en switch, pour punir les switch, donc quand il y avait un switch qui faisait qu'il avait un petit sur lui, bah ouais, tu lui fais la balle, c'est un panier, quoi. Donc, là où Rudy Gobert, on se plaint un peu qu'il n'est pas capable de punir le switch, Lopez, lui, il en est capable, quoi. Donc, c'est vrai que ce joueur-là qui est très situationnel, il est fabuleusement intéressant, Après, le petit bémol, peut-être ? Alors, en termes de minutage de play-off, puisqu'on me le demande souvent, il a 1200 minutes, 94ème de la décennie, donc quand même très loin, à peine 38 petits matchs de play-off, et encore, je crois qu'il y a la moitié, ou une bonne partie en tout cas, qui vient des deux dernières années à Milwaukee, mais bon, ça compte quand même. Donc, pas énorme minutage en play-off, mais non, l'autre vrai bémol que j'allais mettre, c'est, bah finalement, tu vois, en étudiant de plus près, il y a pas mal d'années qu'on enlève, qui comptent pas, quoi, parce que bon, on va dire, allez, 2011, il est, il est pas rookie, mais c'est sa première année dans notre décennie, bon, il y a de la production, mais l'équipe est pas très bonne. Ok, bah limite, comptons-la quand même. Par contre, 2012, il est blessé, il fait que 5 matchs, 2014, il fait que 17 matchs, on le compte pas trop non plus, et puis même t'as l'année aux Lakers, 23 000 par match dans une équipe pourrie, on compte pas non plus, quoi, donc on en enlève 3, on est sur, on va dire, 7 saisons de bon niveau, dont deux très bonnes défensivement du côté de Milwaukee, et pour moi, peut-être, j'irais presque, ouais, jusqu'à dire les deux meilleurs, parce que l'impact était tellement énorme, mais encore une fois, pas douatif, donc on prend tel que c'est, et le fait est que la valeur structurelle de ce défense, enfin structurelle, la présence de ce défenseur en drop, tout ce que ça pouvait permettre en défense à Milwaukee, notamment de libérer Antetokounmpo, et de l'avoir dans ce rôle du low-man, plutôt en safety, plutôt que face au ballon en poste 5, ça avait aussi beaucoup de valeur, donc voilà, 7 saisons en tout, je pense, à compter sur la décennie, dont deux très bonnes à Milwaukee, même si le minitage est un peu moins grand et qu'il y a moins de points, mais donc voilà. Après, celle des Lakers, je crois que je la garde à rien, et certes dans les mots équipes, mais c'était justement l'une des bonnes surprises, dans mon souvenir, il y a un peu ce côté, ah, mais c'est quand même pas mal ce qu'il fait, parce qu'il était un peu dégagé de Brooklyn, un peu comme un mal propre, et le Lakers, c'est, bah tiens, c'est pas si mal, il est trop bon, tout ça, et je pense que c'est pas pour rien que Milwaukee va le chercher derrière. Je pense aussi, mais déjà, un minutage, petit minutage, ça je le comptais pas mal, oui, s'il avait fait 35 minutes de jeu dans une mauvaise équipe, je l'aurais quand même pris en compte, genre Devin Booker à Phoenix, bon ben voilà, il fait des grandes saisons, on les prend, quoi. Là, non seulement l'équipe est mauvaise, et en plus, le 23 minutes à peine par match, c'était un peu réticent, mais du coup, au niveau du classement, où est-ce que toi, tu l'imaginais avec tout ça, on va dire, 7 saisons et demie de haut niveau ? Ah ben, c'était un peu compliqué, parce que comme tu dis, il y a deux carrières assez distinctes, si tu prends, je sais pas si c'est un bon raisonnement, mais tu vois, si tu prends la carrière de Brooklyn, ben voilà, je le range un peu, un peu avec les Dejonson, les Carmen Anthony, tout ça, un peu dans cette zone, les squares, qui sont que des squares, et je le mets un peu à la traîne de ce groupe-là, parce qu'en tant que pivot, il fallait être un meilleur défenseur pour être plus intéressant, et il y a encore plus de vie en termes de dynamisme que pour les Devin Booker, les Kobe, les Carmelo, Johnson, tout ça, donc il aurait été à la traîne un peu de cette zone-là, donc peut-être au niveau, je vois, peut-être au niveau de Montaélis, peut-être, et encore ? Montaélis, mais c'est 20 places plus bas, ça ? Bah oui, mais, je sais pas, quand je parle d'un square... Mais attends, mais tu parles, là, je comprends pas, parce que tu me parlais de Carmelo Anthony qui est 19, et ensuite Montaélis qui est 37, là, donc je... Oui, parce que, je sais pas, je lisais en même temps tous ces types de joueurs... Ah d'accord, d'accord, ok, parce que moi j'étais un peu d'accord sur la zone autour de la 20ème place avec Carmelo et tout ça, donc j'ai pas compris d'où sortait Montaélis... Parce qu'au fur et à mesure de ma réflexion, je poussais que le fait qu'il était moins dynamique que ces joueurs-là, et pour son poste, c'est plus problématique qu'il soit pas un assez bon défenseur, par rapport à son poste, c'est pour ça que j'arrête pas de le baisser, en fait, en fur et à mesure dont je parlais. D'accord, d'accord, ok. J'avais, voilà, ce Brooklyn, je le vois assez bas, même si je l'ai défendu pas mal, mais je le vois assez bas par rapport à ce que j'ai, c'est pour ça que j'en arrivais un peu à rediguer Montaélis, tu vois ? Ah ouais. T'y rajoutes ce passage à Miloki, où tu vois, où t'as une espèce de super role player, certes sur un petit temps de jeu, certes dans des circonstances très favorables, mais pour le coup il est en bonne fille, attends, mais pour lui ? Ou je sais pas, est-ce qu'on le mettrait, est-ce que ça serait pas du coup dans... pour Clopaz-là, mais il y a beaucoup d'années, est-ce qu'on serait pas du côté de Batoum, tout ça, tu vois ? Ouais. Et du coup, si tu cumules un peu les deux, je sais pas, j'aurais tendance à le mettre, je sais pas, peut-être derrière, je suis pas très sûr de moi, peut-être derrière Joachim Noah ? Euh... donc tu es plus bas que Batoum. Bas que Batoum. Euh... moi je l'avais dans ta première zone, moi, du coup. Euh... À quel point t'es tiré vers le haut par les Anami Luki ? Parce qu'il n'y en a que deux, et dont une exceptionnelle, mais la deuxième qui est un peu moins intéressante, quand même. Et un petit temps de jeu, quand même. Il y a ça, mais il y a aussi la longévité, comme on a dit. Euh... cette saison, et je trouve pas qu'il y en a eu des années très mauvaises, quoi. Je pense que les... sur les sept saisons, il y a de la valeur positive, alors pas tout le temps positive, mais... mais quand même positive. Euh... après ça me va effectivement de le descendre jusqu'à... Sous Batoum, sous Gallinari, euh... ouais. Moi, j'avais plutôt autour de Gordon Iward, autour de la 21ème place, actuellement. Euh... toi, tu dis Joachim Noah, on est sur la 26ème place, à peu près. Euh... ouais, ça me va un peu de trancher de le mettre à cet endroit-là. Et donc toi, le Lopez de Brooklyn, euh... tu le vois où, toi ? Si on a vu que le Lopez de Brooklyn ? Ouais. Euh... je l'aurais quand même devant, euh... redigué. Ouais, bah un peu... Et devant Montalice, effectivement. Oui, c'est vrai, finalement, je suis d'accord, effectivement, redigué, parce que même s'il y a plein de dynamismes qu'il n'y a pas, bah t'as pas tous les défauts qu'il peut y avoir les redigués, tout ça, qui sont un peu trop noirs, tout ça, quoi. Je pense que je l'aurais même devant Tyluson, j'aime beaucoup l'attaque de Tyluson, mais il y avait aussi des compromis défensifs que... il y a jamais eu complètement avec Brook Lopez, mais peut-être qu'aussi que je suis plus chaud sur sa défense que d'autres. Non, je pense que t'as le bon vision sur sa défense, l'ennui, c'est que c'est le poste de pivot, enfin, par rapport à Tyluson, Tyluson, c'est gênant, mais c'est pas grave, enfin, tu peux t'en sortir. Ouais, 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 non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, ça me dérangerait qu'il soit derrière des 41 Towns, par exemple. Mais je le trouve, en parlant, je me demande s'il est... enfin, il est pas un peu bas, Towns, parce que... Un peu bas ? Un peu bas, ouais. Ah, je viens de dire que je l'imaginais pas en dessous de Towns, c'est pour ça que je comprendsais pas. Oui, pardon, je l'ai écouté, mais c'est pas grave. Mais je sais pas, enfin, offensivement, Towns, mais je l'ai pas réétudié, donc je... J'ai juste écouté le podcast et j'ai plus tout en tête, mais le... Offensivement, Towns est super impressionnant, quoi. Ouais, ouais, mais il y a que 5 saisons, il y a de la défense qui est pas valuable... Et, en plus, des équipes qui sont pas bonnes. Et peut-être que moi, j'exagère à ce côté d'être dans une bonne équipe, être dans une mauvaise équipe. Ok. Du coup, au final, tu le mets où, Lopez ? Mais du coup, j'ai aucune idée, parce que tu m'as cité tous les noms du classement. Du coup, je sais pas où trancher entre les deux. Je sais pas où trancher entre les deux. Soit je te convainc de le descendre ou de le... je sais plus quoi. Mais si ça te convainc pas, suis ton avis ? Je sais pas, je sais pas. Ouais, est-ce qu'il mérite d'être au-dessus ou en-dessous de Joel Embiid, qui est infiniment plus fort, mais qui n'a que 3 saisons ? Ça me va de le mettre derrière, même si, bon... Ça peut m'aller. Par rapport à Joachim Noah, par exemple, pour toi, il n'y a pas de débat, c'est vrai ? Euh... J'ai pas tout bien en tête pour Noah. Lui, parce que Noah, il y a combien d'années ? Vraiment intéressante ? 5. 5. Lopez en a 7, ouais. 7-8. Ouais, il y a pas... Je veux bien... Ouais, on peut le mettre derrière Noah, du coup. Ouais, parce que Noah... Enfin, je veux dire, ces 5 années, elles sont cool, quand même. De mon souvenir, plus une année vraiment exceptionnelle. Et entre 5 et 7, bon, la différence, elle est pas non plus... Non, non, c'est vrai, surtout que les 5 de Noah, je les trouve valuable des deux côtés du terrain. Lopez, bon, il y a du scoring, mais... Ouais, je veux dire, ça me va. Ça va, on peut le mettre là. On peut le mettre là, on casse le groupe Joachim Noah, Derek Rose, et on met Brook Lopez à cet endroit. Ouais, c'est... Je suis totalement perdu sur le classement aujourd'hui, c'est peut-être notre cuvée qui est très particulière. Non, ça me va, ça me va. Donc, tu seras libre de changer ultérieurement. Du coup, pour finir, petit quiz, évidemment. Alors, justement, c'est un qui qui est dans l'effectif. Ce sont les Lakers de 2018. L'équipe dans laquelle... Ça, c'est petit, ça, monsieur. C'est très petit, j'assume. Et surtout, c'est plein de noms qu'on connaît. Et tu les connais, et on les connaît tous. Mais c'est juste qu'on n'avait pas conscience que les Lakers de 2018 avaient autant de noms comme ça. Pour t'aider un peu, c'est quand même une équipe où il y a pas mal de jeunes. Ouais, ouais, non, mais... L'année, c'est quoi, tu me rappelles ? 2017-18. Ok, alors, je vais commencer à... Bon, Brooke Lopez, hein. Je ne sais plus trop sur la génération du futur qui aurait dû être, qui n'a jamais été. Donc, je vais les dire tous. Julius Randle. Ouais. D'Angelo Russell. Eh non, parce qu'il est dans le trait de Brooke Lopez, du coup, d'Angelo Russell. Ah bah oui, exact. Ingram ? Ingram, ouais. Ok. Il n'y a pas... On l'a évoqué tout à l'heure, ou dans le podcast, je ne sais plus, Xavier Henry ? Non, non, non. Xavier Henry n'est pas là. Je crois que lui, c'est plutôt 2014. Mais c'est plutôt les Lakers mauvais de 2014, pas les Lakers mauvais de 2018. Il y a un autre jeune qui arrive avec Brooke Lopez, d'ailleurs. Je l'ai cité tout à l'heure. Peut-être bien, vois-tu. Mais... Si, si, Kuzma, Kuzma. Exactement, exactement. Les idées comme ça. J'avais du Kendall Marshall, mais je crois que c'est avant. Ça aussi, c'est les Lakers de 2014. Ah, mais c'est des deux très équipes où c'était vraiment des bouts de pièces rapportés. Tout à fait, tout à fait. Oui, quoi. Call of the Pop, il n'est pas, je crois. Si, il est là. Call of the Pop. Il n'y a pas un Nick Young ? Nick Young n'est plus. Il n'y a pas un Lance Stevenson, à un moment donné ? Pas encore. Il sera là l'année prochaine, 18-19. Tu as quand même un gros jeune, que tu as oublié, un très gros jeune meneur. L'On the Ball. Exactement. Il y a aussi son pote. Son pote qui est actuellement avec lui à Chicago, mais qui était son pote aussi au Lakers. Caruso ? Exactement. Alex Caruso est déjà là. Ah ouais. Lonzo, Caruso, Randle, on a dit Kuzma, Ingram, Casey Pee, Brooke Lopez. Alors, il y a aussi le pote de Joachim Noah et Alorford à la fac. Corey Brouwer. Corey Brouwer, effectivement, il est là. J'ai l'impression qu'il a fait toutes les équipes NBA, Corey Brouwer. On a un autre jeune, d'ailleurs, que tu n'as pas cité. Un jeune un peu plus côté pétard mouillé. Jordan Crawford. Non, ce n'est toujours pas Jordan Crawford, c'est Clarkson. Voilà, je sais, j'ai fait la même chose. Non, je crois que la dernière fois, tu m'as dit Clarkson pour Crawford, justement. Ok, ouais. Écoute, c'est... On a un autre jeune... Oui, je crois que je te l'ai fait diviner la dernière fois aussi. dont le père était au Cavs, notamment. Si, si, je l'ai essayé. C'est Larry Nance, junior. Exactement, Larry Nance. Après, bon, je t'épargne Tyler Ennis. Ah, je n'aurais pas trouvé. Qui a fait coucou cette année-là. Par contre, on a des... Maintenant, on a la catégorie vétéran. Il n'est pas mal. Alors, on a un vétéran champion avec les Warriors. Pivot champion avec les Warriors. Jewell McGee ? Non, l'autre, le titulaire. Milwaukee. Golden State. Andrew Bogut ? Andrew Bogut, effectivement. J'ai aucun souvenir qu'il avait joué là. On a un joueur qui a fini la saison là, mais qui avait commencé à Cleveland. Et qui... Jers Smith ? Non, avant ça, il était à Boston. Juste avant. Il fait une année de feu à Boston. Il est échangé à Cleveland. Ça ne marche pas. Et du coup, il finit au Lakers cette même année. Isaiah Thomas. Isaiah Thomas, effectivement. On a aussi un hélié de Tom Thibodeau qui était encore là parce qu'il avait signé un très gros contrat avec les Lakers. Alors, j'ai failli dire lui-hold dingue, mais du coup, non. Oui, c'est lui. C'est lui. Si, si, c'est lui. On avait un intérieur shooter que je t'ai cité tout à l'heure passé par Phoenix, notamment. Phoenix et les Cavs. Channing Fry. Channing Fry est là. Et puis, on a un deuxième pic de la draft 2011, justement, dont on parlait tout à l'heure. Nick Van Taxel. Non. Deuxième pic de la draft 2011. Ah pardon, Derrick Williams. Je crois que t'es un deuxième dans le sens, c'est un deuxième de Lakers. Et puis, je t'épargne Thomas Bryant qui fait des trucs du côté de Washington il n'y a pas longtemps. Et surtout Gary Payton. Ah bon ? Le fils. Ah oui, le fils. Il était déjà là. Ah oui, non. Toi, tu croyais du père. Mais oui, à chaque fois, tu me fais les fils d'eux et moi, je ne m'en sors pas. Non, je te parle de celui qui vient d'être champion avec les Warriors, qui a été un phénomène de cette saison. Mais en fait, il était là chez les Lakers en 2018, déjà à l'époque. Et donc, voilà pour cet effectif. Très sympa, cet effectif. On comprend pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de victoires. On appelle ça modestement un effectif de transition. Ah, j'ai oublié d'ailleurs Zubatch. Ah oui, tiens. Ne l'arrache pour quasiment rien. Mais bref.